La zone que vous voyez appartient à une forêt classée qu'on a occupée depuis des années en y pratiquant de l'agriculture et un peu de maraîchage. En accord avec les autres forêts, ils nous avaient demandé de ne pas construire. Notre surprise a été grande, le jour où on a rencontré des gens qui sont venus se présenter devant nous avec des lettres d'attribution, dûment signées par des autorités compétentes de l'époque. Vraiment, c'était une grosse déception. Il y a quelques mois, le maire est venu ici à démolider des maisons, construites à coût de millions, sans sommation. Et ainsi, l'affaire est devenue tellement grave, des gens sont en train d'être empurisonnés ici. Parce que vous voyez un jour, une personne vient de ne sait où avec sa lettre d'attribution pour dire que c'est la maire qui attribue ce terrain. Alors que vous avez bien vu le dossier, le document qu'on vous a présenté, on est dans une forêt classée. Donc nous, nous profitons de l'occasion, vraiment pour demander au président de la République, parce que nous, nous sommes conscients que c'est lui seul qui a la crée de la solution. Sinon, il y aura des batailles rangées ici entre des populations tiessoises et nous, on ne le souhaite pas. Toutes les portes nous sont formées. On ne peut pas rencontrer le maire parce que le maire, il considère que la zone lui appartient, alors que c'est dans la forêt classée. Toutes les autorités nous ferment leurs portes. Vraiment, nous n'avons pas d'interlocuteurs ici à Thiès. C'est pourquoi nous interpellons le président de la République avant que les réparables ne se reproduisent ici à Thiès. Parce que nous n'allons pas accepté que les gens viennent aujourd'hui, alors qu'on a occupé l'espace, pendant des années, qu'ils viennent récupérer nos terrains. Mais ce qui est plus grave, quand vous allez au tribunal, ils disent que le juge ne peut pas apprécier la légalité de ces actes d'attribution. Bon, ils nous disent seulement que le juge apprécie seulement la forme. Mais tout le monde sait que les lettres là sont des magouilles. C'était l'ultima clandestin qu'ils ont fait sans déclassement. Donc nous appelons encore le président de la République pour qu'il intervienne, avant qu'il ne soit très rare.